Le chef d'entreprise pour piloter son affaire doit connaître quelques chiffres clés à minimum. En premier, c'est le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires à partir duquel il doit gagner de l'argent. C'est important, beaucoup se lancent sans le connaître. Ensuite, quand il a un cycle d'exploitation qui génère un besoin de trésorerie, il doit pouvoir modéliser son besoin de fonds de roulement par rapport au chiffre d'affaires. Ensuite, il doit savoir le chiffre d'affaires qu'il doit faire dans le mois pour s'en sortir et il doit connaître l'état de sa trésorerie. Enfin, on pourrait rentrer dans des ratios plus techniques comme l'excédent brut d'exploitation, la marge brute et des ratios de frais financiers par rapport au chiffre d'affaires et de fonds propres. Les réflexes qu'un dirigeant doit avoir, il y en a plusieurs, et le premier que je vais citer n'est pas souvent mis en avant, c'est connaître et s'informer sur les règles du jeu du monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'attendent les différents acteurs qui font partie des parties prenantes, comme les banques, les assureurs crédits, etc. Donc ça, c'est important et c'est souvent un peu mis en avant. Et ensuite, avoir sans cesse un besoin de renouveler son offre parce que le monde bouge et le chef d'entreprise doit se poser la question de ce qu'il fera demain et de ce qu'il vendra demain. Quand un chef d'entreprise se décourage, en fait, moi, je compare souvent le chef d'entreprise à un coureur de fonds où, pendant une course de fonds, on peut avoir des moments plus difficiles que d'autres. C'est de continuer à persévérer et de ne pas hésiter à se faire accompagner pour prendre du recul par rapport à sa situation. Nous accompagnons, nous, par exemple, beaucoup de sociétés, dont certaines en difficulté. Et une vision extérieure permet de prendre du recul et de voir l'entreprise sous un autre angle et de partir sur de très bonnes bases en faisant quelques réglages. Sous-titrage ST' 501